salut à vous et bienvenue dans cette vidéo hier j'étais démoralisé j'étais au plus bas de moi même parce que j'arrivais pas à faire du bend j'arrivais pas à installer et tout et aujourd'hui je peux dire que basiment je suis bend développeur oui je comprends pas du tout ce que je fais mais je réussis à faire tourner un script bend alors ça paraît peu ça paraît idiot et facile à faire quand vous n'êtes pas développeur linux oh boy ah 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 c'est pas facile alors cette vidéo d'aujourd'hui bah c'est justement le sujet c'est comment j'ai fait pour avoir un script bend qui tourne alors que bah voilà je viens de nulle part alors ça va être long mais on va le faire étape par étape plus ou moins premièrement vous avez besoin d'aller sur cuda donc vous allez sur cuda pop hop voilà parce que là on est sur windows ce tuto c'est pour quelqu'un qui serait sur windows mais sur windows vous donnez votre pc windows 11 à la on télécharge ça et on l'installe ça ça veut dire que sur votre pc vous aurez cuda donc vous avez installé cuda sur votre pc il faut évidemment avant ça vérifier que vous soyez à jour au niveau de driver donc gateforce télécharger nvidia faut savoir que bend apparemment fonctionne bien sur les 3060 et plus et apparemment sur les viennes il ya il ya peut-être un truc ou deux à faire avant de le faire fonctionner donc on a notre cuda on l'a téléchargé pour windows on l'a installé on a vérifié que tout soit à jour on est content maintenant le problème c'est que bend est designé pour linux sauf que nous on est développeur windows alors vous avez le choix de soit htp c'est linux enfin htp c'est pia c'est linux dessus et acheter une bonne carte graphique puis avoir un serveur dédié soit vous pouvez utiliser votre pc en utilisant ce qui s'appelle wsl comme ceci une dose wsl qui va vous permettre en fait de d'avoir linux sur windows alors ce truc s'il marche particulièrement bien si vous êtes sur windows 11 je sais pas si ça marche sur windows 10 mais sur windows 11 ça marche très bien alors comment est-ce que ça se passe ce qui va se passer c'est que vous allez devoir faire features en anglais fonctionnalités en français voilà on va tomber sur un menu comme ça et on va lui dire j'aimerais bien voir toutes les features que ceci pop 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 more features voilà vous allez avoir ce menu si ce menu si vous allez voir virtual machine platform vous cliquez ça veut dire que maintenant vous pouvez simuler une machine virtuelle sur votre pc ensuite vous avez besoin de linux quelque chose voilà windows subsystem for linux le fait d'installer ça fait que vous pourrez simuler des machines et simuler particulièrement des linux super bien sur windows je trouve ça impressionnant que ça marche si facilement vous allez voir bon il ya plein de trucs à faire mais une fois que ça marche ça marche super bien alors une fois que vous avez fait ça on est content on est prêt pour pouvoir installer du wsl la vidéo d'hier c'était vraiment basé là dessus donc plus tard on reviendra sur cette fenêtre et qu'on reviendra sur cette fenêtre on va faire linux 64 bits pour wsl ubuntu version 2 et puis on va prendre celui là on va télécharger ça et puis on va run ce truc ci après un autre truc qu'il faudra installer installer qui est donc du coup j'ai préparé le terrain qui est rs c'est quoi encore papapam alors petit truc c'est qu'on a wsl où j'ai plein de notes et kuda kuda palcudé où on a des notes et alors du coup ah oui si vous voulez installer une fois que vous avez installé wsl et vous voulez apprendre à installer kuda ce gars là a fait une vidéo qui est tip top très calme très très lent qui explique toutes les étapes c'est juste trop génial alors c'est wm vcc qu'il fallait installer aussi un qui est un runtime de kuda donc on va d'abord commencer par le wsl alors wsl ce gars a fait une vidéo parfaite sur comment on fait pour installer wsl et cette vidéo est liée à un tutoriel ici et donc en fait dans ce tutoriel il dit bah voilà pour pouvoir faire du wsl vous devez ajouter aux fonctionnalités virtual machine et linux ok ensuite vous devez faire windows r cmd puis vous allez faire wsl-version comme ceci pour dire que vous voulez cette version de wsl comme ceci boom ensuite il faut télécharger le kernel qui n'est qui est ici d'accord donc vous allez faire télécharger ça et vous allez télécharger et installer le kernel qui va permettre de faire ça une fois que vous avez fait ça on va pouvoir installer linux sauf que pour installer linux il faut aller sur le store donc enfin sur windows store il ya peut-être une méthode plus simple que ça mais moi je fais celle que j'ai réussi à comprendre et à installer hier quoi voilà on va sur application yop comme ceci et puis on va chercher ubuntu parce que j'ai fait ubuntu vous pouvez installer celle-là dans la vidéo moi j'ai décidé de prendre la dernière et qu'un nom pour être sûr que je puisse quand j'installe être sûr de la version que j'ai installée donc j'ai installé celle-là donc vous faites obtenir et ça va vous installer le truc il ya un autre truc que j'ai accidentellement installé je crois w un sel qui y est je suis je sais plus quoi mais il ya celui-là de façon qui va s'auto installer ou qui est installé pas tout ça pour vous installer ubuntu une fois que vous avez installé ubuntu vous allez en fait avoir une petite fenêtre comme ça qui s'ouvre et cette fenêtre là en fait c'est que vous avez un linux qui vient d'être installé sur votre machine localement alors toute la vidéo de ce gars-là de ce gars-là c'est comment on fait pour y accéder de loin en gros ce qui va se passer que c'est vous allez faire sudo update tatatata pour mettre à jour votre os puis vous allez changer ce fichier là je vous invite à regarder la vidéo précédente si vous voulez vraiment à voir ça en français ou si vous regardez sa vidéo à lui en anglais si vous vous sentez plus à l'aise mais basiquement ce qu'il fait c'est il met à jour linux ensuite il change ce fichier là pour dire que le dns de connexion ça va être 8 8 8 8 ici puis il vérifie que tout soit bien installé il installe neofetch qui permet d'avoir des informations sur l'ordinateur windows depuis l'os linux ensuite il installe ce truc là qui est qui va vous permettre en fait de faire de contrôler à distance votre linux depuis windows remote donc si je fais remote ici voyez je mets local tatatata je fais connect et dans la théorie ça va se connecter à mon truc ici la théorie ce qu'il le fait on va voir bon tout ça en attendant qu'il le fasse mais pour pouvoir faire ça il faut paramétrer tout ça ouais il n'a pas réussi il n'a pas réussi mais je suppose que c'est parce qu'il faut que je fasse que je fasse start ici que je prendre ça puis que je vienne là et que je fasse ça comme ceci comme ça il est commencé je fais ça puis je fais ça et ta dame je fais route comme ceci et voilà en fait là j'ai linux d'installer sur ma machine et contrôlable à distance d'accord donc si vous êtes plus interface graphique ça vaut la peine de suivre toute cette vidéo pour pouvoir en fait aller travailler sur linux et directement travailler dans la l'appareil ici le petit truc c'est que vous n'avez pas mais pas du tout besoin de ça c'est chouette c'est très pratique et je suis très content de savoir faire ça mais vous n'avez pas besoin de ça mais autant suivre la vidéo comme ça vous savez le faire si vous avez besoin mais basiquement il faudra configurer ces fichiers là modifier ce fichier là avec des étoiles vous avez à regarder la vidéo précédente vous démarrez le serveur quand vous avez besoin de le contrôler puis vous vous connecter sur ce port là-bas très bien très cool très chouette maintenant on s'est simulé un truc un WSL je regarde si j'oublie rien donc ah oui on avait aussi désolé il fallait faire Wastal WSL update avant de faire tout ça donc vous allez faire cnb w-install update etc en gros regardez la vidéo d'hier le d3 pop-up install set de fichiers tatata ok on est content sauf que moi la partie qui m'intéresse le plus c'est pas cette partie là ah oui il faut que vous définissiez le clavier windows il faut aller sur belgium belgium je ne sais plus lequel et vous pourrez écrire en belge si vous êtes belge il vous faudra installer Rust donc du coup vous allez pouvoir faire curl-proto tatata rust et ça va installer Rust sinon vous pouvez faire get sudo apt install rust il y a différentes manières d'installer Rust et vous pouvez créer votre premier hello world avec ça c'est trop cool hum 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 genre ça c'est pour installer Rust je crois vous pouvez faire copier ça et puis hop hum chromium je regardais pour installer Chrome mais c'est parce que j'avais un bug en fait ce qui se passe c'est que dans l'environnement virtuel j'arrivais pas à ouvrir un navigateur et ça me tuait du coup j'ai installé Chrome mais ça m'a toujours pas aidé et j'ai abandonné l'idée d'avoir un navigateur dedans sauf que après avoir installé tout ça hier j'ai appris qu'il y avait ce truc qui est trop génial cette vidéo là explique comment ça marche donc je vous invite à aller la regarder mais basiquement je vous montre c'est dingue donc là vous avez installé Ubuntu et WSL vous avez tout mis à jour vous arrivez à contrôler à distance votre Ubuntu parfait ok vous téléchargez Visual Code si vous l'avez pas déjà c'est ce truc d'accord vous ouvrez Visual Code comme ceci et vous allez cliquer sur le truc là pour dire je veux un module vous cherchez WSL comme ceci et vous allez avoir ceci et vous allez installer ce truc et ce truc est magique en gros ça permet de faire une communication entre Visual Studio et WSL dans Visual Studio et donc en fait vous avez un pont natif sur le fait de pouvoir lire, exécuter du code et faire des actions sur votre Linux simulé derrière en background en plus de toutes les autres fonctionnalités qu'il offre dont celle d'avoir Terminal donc si vous faites ici tac comme ceci Terminal New Terminal tadaaa Terminal et donc du coup ici vous voyez que j'ai mon petit Ubuntu donc on peut faire connexion tout tatatata il ouvre une fenêtre directement comme ceci alors en disant c'est bon je suis dessus vous pouvez venir ici vous allez pouvoir faire Terminal ici puis vous allez faire New Terminal et vous allez pouvoir faire hey si vous voyez qu'on est sur le Linux là-bas ce qui fait que par exemple si je fais cd desktop comme ceci et que je fais cargo new a ab comme ceci il va créer un nouveau cargo cd dire cd ab voilà vous voyez que il existe je suis allé dedans et donc du coup maintenant si je fais cargo tirez 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 ah tadaaa on a un network qui tourne depuis Visual Code et alors le pire dans ce truc c'est que si vous cliquez ici vous avez accès à votre pc donc ici basiquement j'ai mon linux en accès donc du coup si je veux je peux faire créer un nouveau fichier ça va le créer sur le linux mais je peux aussi ouvrir dossier en disant ben voilà route desktop ab ouvrir et donc du coup sans devoir être sur un remote desktop de WSL vous pouvez littéralement travailler sur votre projet linux depuis Visual Code je trouve ça complètement mais bluffant tellement c'est trop génial c'est trop 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 génial alors du coup on a notre cargo ici et on va vouloir installer bend alors je vais faire une erreur tout de suite ne la faites pas mais ça du coup je peux le fermer l'erreur elle est assez conne c'est que vous êtes censé installer cuda avant bend d'accord donc installer bien cuda et tout avant bend mais quand vous allez dans le projet vous allez pouvoir faire quelque chose comme ceci cargo add bend language voilà en fait ici ce qu'il va faire c'est qu'il va ajouter les librairies qui vont permettre de faire du bend sauf que maintenant on va devoir faire cargo install hvm c'est hvm ou hvml il s'aura dit install ok donc là il me dit que hvm est de toute façon déjà installé dans cargo donc il n'y a pas besoin mais ici basiquement il va prendre du temps il va installer plein de petits trucs pour pouvoir faire du bend maintenant je vais pouvoir faire touch et à partir du moment où vous êtes déjà installé nvidia d'accord donc après je vais vous montrer comment on fait pour installer nvidia faites touch hello bend voilà ça va ajouter hello bend vous allez sur le tuto officiel de ben donc moi je vais sur le rust ici puis je vais aller dans le tuto officiel de ben voilà on va aller copier le truc ici comme ceci on va aller le taper dedans comme ceci en sauvegarde et maintenant on va pouvoir faire ben je me suis appuyé la commande donc je vais les regarder c'est ben run c'est eu bon en fait vous pouvez faire du bend classique du bend en c'est mais vous pouvez faire du bend nvidia nous on veut faire du bend nvidia évidemment c'est celui là qu'on veut on va faire ça sauf que on va modifier et on veut pas mettre et ce machin on va juste mettre comment j'ai appelé le hello tada et alors là il me dit que le chiffre est un peu trop gros donc je sais pas pourquoi je vais faire ça voilà et puis on va à refaire la commande et tada on a fait notre tout premier script bend alors le truc c'est que vous ça va pas marcher parce que vous n'avez pas encore installer nvidia ou la ou la 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 mais voyez la magie quoi ou c'est trop cool nvidia on a installé sur windows on a vérifié qu'on avait une bonne carte graphique qu'on était sur windows 10 que tout était à jour on a ajouté le virtual desktop on a ajouté linux on a installé visual code on a installé wsl dans visual code on a installé ubuntu et wsl sur le store on a passé la version osl à deux changer le clavier c'est basiquement vous pouvez juste faire tout 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 en fait vous faites ou et maille ça vous savez qui vous êtes route ça c'est pourquoi vous devez vous connecter sur le sur le réseau en à distance sans devoir aller dans la console et puis si vous voulez changer le password vous fait pas ce word ça ça est en fait il vous dit ah ok vous voulez quoi comme nouveau mot de passe et vous dites 1 1 1 1 1 1 et j'ai mis à jour mon mot de passe c'est important parce que quand vous allez vous connecter à distance là avec le remote là si vous faites remote comme ceci mais vous faites ça hop 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 il va vous demander de vous connecter sauf que sous windows 11 il m'a pas demandé de mettre un nom et un mot de passe la faux moi je les fais ça que vous dis ça voilà donc si jamais vous avez besoin de faire ça il faut le faire le mot de passe dans le mot de passe changer le clavier se connecter à remote tatata visual ok alors installer kuda runtime basiquement vous allez aller dans votre terminal que soit celui là où que ce soit l'autre que soit comme on fait pour vivre le terminal en fait windows ubuntu on clique sur ubuntu et il va nous ouvrir directement en terminale vers notre linux simulaire ici en fait vous allez devoir aller du coup sur nvidia linux 64 bits pour wsl ubuntu de run file alors vous pouvez le faire avec cela mais moi ça va pas marcher et plusieurs personnes ont conseillé de faire celui là pour être sûr de ne pas installer des trucs qu'il faut pas sur votre ordinateur donc vous allez faire cette commande là pouf ici up pour télécharger l'outil ce que je vais pas faire parce qu'il est long il est chiant et tout ou j'espère que je n'ai pas fait un tort non non ubuntu ce qui va en fait télécharger le fameux package à tourner puis vous allez faire sudo sh tatata comme ceci ce qui va permettre d'installer sudo il va vous montrer toute une petite fenêtre et puis il va et puis il va simplement du coup je vous montrer copier on va directement suivre sa vidéo comme ça on est sûr voilà alors en gros il dit bonjour nvidia il vous faut windows 11 avoir bios idéal installer le truc télécharger ni 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 installer sur pc comme ceci vérifier que tout soit installé voilà ensuite il dit allez sur windows vous allez télécharger ah oui c'est ça que je cherchais tantôt vous pouvez installer windows système pour linux une dose c'est ça le truc je sais pas où il est je sais que je l'ai installé mais de là le trouver je ne sais pas vraiment bon tout ça pour dire normalement il ya peut-être un truc ou de la salée mais bon vous allez là dessus vous installez ça il ya piopi hop ensuite une fois que c'est installé chez lui on veut pouvoir installer nvidia et alors en fait il va faire pourquoi est-ce qu'il a ok mais elle est où la partie de la terre ah oui non voilà c'est ça en gros ici de recommande vous allez pouvoir en fait écrire nvidia smi et en fait ça va vous montrer que votre carte graphique elle est bien là elle est présente elle existe elle est installée et alors il ya un autre truc qui est rc est un autre truc qu'il faut installer qui est rc quelque chose le runtime il ya nvc donc nvc doit être installé et comment on fait pour installer nvc tout ça je crois que vous devez faire ceci app sudo app install nvidia kuda toolkit une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir faire ceci donc vous fait appéter install nvidia kuda toolkit et une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir faire ceci et en fait ça veut dire que là vous avez aimé si on est content et là vous avez le runtime c'est trop cool c'est trop chouette et alors dans la vidéo ici il disait que yop up que en fait une fois que vous avez votre pc d'installer que vous avez nvidia qui fonctionne bien dessus vous avez besoin d'installer tout le kit donc ah oui d'ailleurs il vous dit de mettre à jour le pc si vous l'avez pas déjà fait puis sudo app install build essential aussi qu'elle est ensuite il dit d'aller ici comme je vous disais on fait télécharger nina on prend le lien en le télécharge poupoupoupoup une fois que c'est téléchargé c'est là que vous dit qu'il ya tout un truc un peu chiant il faut dire oui j'accepte nina nina vu que j'ai pas d'image j'essaie de vous le montrer ici donc il fait run voilà c'est cette partie là donc en gros vous avez avoir cette fenêtre là qui va apparaître vous devez mettre j'accepte pour les conditions une fois que c'est fait vous ne cochez pas celle là vous faites juste 3 3 comme ça il n'y a pas de problème vous descendez et vous allez mettre j'installe l'arroba une fois que c'est fait il va installer le truc ça prend un petit peu de temps de télécharger et d'installer et alors après si vous voulez vérifier que nvidia qda fonctionne bien vous avez dans user local qda 12 points tatata extra démo suite vous avez des démos que vous pourrez exécuter donc basiquement en fait cd usr cd local cd qda cd extra cd démo suite et vous allez regarder ce qu'il ya dedans et dedans il ya une démo qui s'appelle device query qui permet de d'avoir des infos et basiquement si vous arrivez à faire ça c'est que vous avez réussi à installer qda et que votre carte nvidia est à jour et que votre linux il est bon à partir du moment où vous êtes bon là dessus ben en fait vous avez vous avez presque fini en fait 1 1 parce que ici on est ici tu te 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 change l'utilisateur nia 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 qda runtime est installé cargo est installé on a créé un projet ont ajouté length alors si comme moi vous avez installé hwm trop tôt il va falloir le désinstaller le réinstaller donc admettons vous comme moi vous avez fait l'erreur de le de l'installer trop tôt vous allez faire simplement cargo un installe hwm comme ceci ça va supprimer le hwm qui est le truc qui va faire tourner bend puis vous faites cargo installe hwm comme ceci et là ça va réinstaller le l'outil et en fait ce qui se passe c'est que si vous avez installé qda après il n'est pas configuré pour qda mais si vous avez installé qda avant il sera confirmé ça pour dire c'est une erreur que j'ai faite qu'il est une erreur de débutant mais voilà c'est un classique et donc voilà voilà on a installé ben on a resté ça on vérifie que tout fonctionne et un fichier ben c'est maintenant ok basiquement je crois qu'on y est qu'on va attendre qu'il ait fini d'installer on va relancer le script pour vérifier que tout tourne toujours bien et et basiquement vous êtes devenu un développeur bend mais on faut réussir à comprendre ce qui se passe là dedans mais c'est super cool alors petite notification pendant qui fait ça quand j'étais paumé hier et que je recherchais après ce que je devais faire je suis tombé sur ceci et ce le truc avec ces plus plus un guide russell est ceci ok what is the point of bend en gros il ya quelqu'un qui vient qui dit c'est quoi l'utilité de bend alors que cuda fonctionne très bien et qu'il ya des libres cuda qui fonctionne très bien et basiquement c'est une question qui revient souvent sur internet pourquoi bend et existe en fait et en fait je pense comprendre pourquoi il existe je ne suis pas sûr de ce que je dis c'est pour ça que j'étudie bend pour voir si c'est bien ça que je pense en gros si vous faites un jeu vidéo ou une application qui utilise cuda vous allez prendre plein de grosses données vous allez les mettre dans la carte graphique et vous allez dire fait ce calcul sur toutes ces grottes de grosses données et ça ça marche ultra bien dans les compute shader de unity dans les cartes graphiques des jeux vidéo ça marche super bien dans les plugins cuda ça marche extrêmement bien en c++ on sait en gros vous n'avez pas besoin de cuda si votre but c'est de faire ça sauf que quand je suis dans unity je perds énormément de temps non pas sur le calcul du compute shader parce qu'il est fait pour ça non pas sur le multi trade du job system parce que le job system me permet de faire du code sur l'entièreté des trades de mon pc mais là où je perds énormément de code de temps de code c'est sur la transition des deux c'est à dire que quand on a un unity profiler donc quand on utilise unity qu'on essaie de comprendre on a un trade qui est le main comme ceci et puis on a plusieurs trade comme ceci voilà et en fait sur unity il tourne ici et en fait quand on utilise le job system de unity il va prendre des petits bouts de data et il va les faire tourner là 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 ceci et voilà puis il va faire clou loup 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 et ici on va avoir la fin du job et dans cette fin du job on a calculé un truc qui normalement aurait dû nous prendre ce temps là d'accord donc si on fait tous les boulots derrière l'autre ça nous prend ce temps là sauf que là on les a divisé sur plein de trade cool donc on a gagné six ou sept fois le temps de calcul dépendant du nombre de trades que vous avez sauf que dans une carte graphique on a des cases comme ça et on a des cases des trades chaque trade on rend des données et on les fait calculer tout en même temps sauf que ça c'est quand vous voulez calculer plein de données avec la même équation c'est trop cool et tout mais ça permet pas cette flexibilité de faire ça ok et donc du coup normalement bend va basiquement permettre de faire ceci là bas et ça c'est déjà un truc qui est super puissant alors vous allez me dire ouais mais moi je veux faire plein 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 de fois le même calcul là bas ben du coup vous n'avez pas compris ben parce que l'utilité de ben c'est que quand vous faites un fort si je me trompe pas parce qu'en gros une fois c'est pour ça que je l'étudie mais je sais pas si c'est vrai si c'est si j'ai bien compris quand vous faites un fort vous avez un bout de côte comme ceci voilà sauf que vous devez attendre c'est ça le truc ici on a un code continu où on doit attendre la fin de son exécution donc en fait on envoie là on attend la fin d'exécution et on récupère là mais du coup c'est on perd un gros temps à attendre alors que si ça c'est très d'hab 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 bien que le code soit différent et c'est ça la grosse différence avec un kuda classique d'accord ces petits bouts là on peut le mettre ici 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 en gros je crois que Ben fait ceci en fait il prépare des bouts de code à exécuter dans la carte graphique mais je me trompe sûrement parce que je suis débutant je comprends rien à ce qui se passe c'est juste que je pense que c'est ça je crois qu'il va prendre des petits bouts de code de votre fort et de tout ce que fait ici du coup ce sera pas fort ce sera un tri un tri et il va prendre les bouts et les mettre comme ça dans la carte graphique et les calculer de la même manière que ça mais en tout petit bout dans la carte graphique et ça ça veut dire que c'est trop cool parce que en gros faire plein de fois le même calcul c'est facile avec les compute shaders et les job systems mais faire plein de calculs différents et variés dans la carte graphique ça c'est compliqué ça c'est extrêmement compliqué et donc en gros si je me trompe pas Bend ne va pas vous faire gagner du temps sur des calculs massifs ou sur du job system où vous avez déjà l'habitude d'utiliser ça mais il va faire du gagner du temps sur tous les endroits où vous n'avez pas l'habitude de gagner du temps qui est toutes les équations de programmation qu'on a l'habitude d'utiliser et qu'on doit attendre je crois que c'est ça qui est puissant et du coup ça m'arrangerait pas mal parce que c'est vraiment un des problèmes que j'ai dans Unity c'est que j'ai des trucs qui vont très vite ici des trucs qui vont très vite ici mais j'ai entre les deux ici tout un gap qui est là-bas où je perds un temps de dingue et là-bas où je perds un temps de dingue en gros et donc voilà c'est ça l'idée et c'est pour ça que j'essaye d'étudier Bend dans le but de voir si c'est ça parce que si c'est ça il y a moyen de gagner un temps de dingue donc voilà ici on a fait notre installation du coup on revient et là on fait Bend et comment c'était encore Bend RC et 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 on voilà je vous souhaite une bonne étude à bon moment si vous bloquez quelque part n'hésitez pas à aller voir la doc c'est-à-dire que ici j'ai Kuda et W machin j'ai plein d'infos et de liens que j'ai rassemblés au fur et à mesure de mes galères ici sur WSL j'ai plein d'infos et de liens que j'ai rassemblés sur mes galères et si vous êtes vraiment perdus et que vous n'y arrivez vraiment pas n'oubliez pas qu'il y a Discord et que basiquement c'est Nico qui a répondu et c'est ça qui m'a motivé à essayer jusqu'à ce que j'y arrive je ne sais pas s'il répondra à tout le monde mais en tout cas il a répondu et ça m'a bien aidé de juste avoir support sur le fait de m'encourager à y arriver et donc voilà j'espère que ça vous aide parce qu'il n'y a pas beaucoup de tutos en français sur comment on fait du bend et comment on installe Linux et comment on installe Nvidia donc j'espère que ce sera utile à pas mal de gens je vous souhaite une bonne étude que le code soit avec vous et à la prochaine ciao ciao